Quand même, c'est vrai que c'est un dossier controversé. Voici donc un homme que le Québec perd et a beaucoup aimé. C'est un concert d'éloge aujourd'hui, à la suite de l'annonce du décès du cofondateur de Cascades, Bernard Lemaire, décédé à l'âge de 87 ans. L'homme d'affaires, tout le monde le décrit comme un bâtisseur, un précurseur, avec des idées environnementales aussi. Un homme attaché à sa communauté. Écoutons donc Marianne Lapierre qui nous parle de sa vie et de ses succès. C'était une figure de proue du Québec Inc. Bernard Lemaire a, avec audace et vision, cofondé un fleuron d'ici, Cascades, dont il sera le grand patron pendant près de 30 ans. J'ai parti de rien. Au tournant des années 60 à Drummondville, le père Lemaire, Antonio, oeuvre dans le domaine des rebuts ménagers. Bien avant que ce ne soit à la mode, les Lemaire pensent déjà recyclage et testent des recettes de papilles recyclées dans le mélangeur à la maison. Ça amène Bernard, avec son frère Laurent et son père, à racheter le moulin à papier de Kingsley Falls. C'est la naissance de Papiers Cascades. Je veux faire aussi pour les Québécois. Qu'un gars qui est Québécois, puis qui montre ça de même, dans mon temps, c'était les Anglais à corps qui étaient là. Dès ses premières années, l'entreprise innove. Une usine de pâtes moulées faites à 100 % de fibres recyclées et créées. Et un programme de partage des profits avec les employés est mis en place. Les gens sont devenus, c'est à eux autres, l'usine. Si le projet de cartonnerie de cabaneau dans le Bas-Saint-Laurent le rend fier, la relance d'une usine à Port-Cartier devient son pire échec professionnel. Les trois frères Lemaire, incluant maintenant Alain, n'ont pas froid aux yeux. Ils redressent des usines en difficulté et s'installent aux États-Unis et en Europe. Bernard Lemaire voit grand, il est prêt à prendre d'assaut tout nouveau marché. Si on a prêché le libre-échange, c'est parce qu'on avait l'idée de faire plus d'affaires avec les États-Unis. Il lance Cascade Énergie, devenu Boralex au début des années 90. C'est le président sortant de Cascade, Bernard Lemaire, qui l'a confirmé cette semaine en annonçant sa retraite. En 1992, à l'âge de 55 ans, Bernard Lemaire cède la présidence de Cascade. Il souhaite se faire plaisir. Une seule chose que je vais m'acheter. Je vais m'acheter une Ferrari. Il profite également de la retraite pour élever des bovins Ireland avec sa petite fille. Il recevra un diagnostic de la maladie d'Alzheimer en avril 2018. Celui qui aura été la bougie d'allumage d'une entreprise qui compte aujourd'hui 10 000 employés et un réseau de près de 75 unités d'exploitation en Amérique du Nord a été maintes fois honoré, notamment comme officier de l'Ordre du Canada et du Québec. Lors du lancement de sa biographie Ma vie en cascade en 2019, il surprend en parlant ouvertement de sa vie privée. Une vie toute singulière pour un homme qui a toujours fait les choses à sa façon. Bernard Lemaire laisse dans le deuil plusieurs proches et amis, ainsi qu'une communauté d'affaires à qui il aura pavé la voie. Marianne Lapierre pour TVA Nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !